C'est quoi ce jour-là? Le jour-là, un jour-là est de la fin de l'année. C'est là que le jour-là est de l'année dernière, va pouvoir passer au début d'une famille pour faire plus de pêche. Le jour-là, il y a un jour-là. Le jour-là, on va pouvoir faire le pêche. Le jour-là, on va pouvoir faire le pêche. En ce qui nous a fait, nous nous avons un des façons. La chance de la paire de la paire est qu'elle ne peut pas être enceinte et nous n'aurons pas un des façons. Le balance de paiement sera le plus important pour nous poursuivre la paire de la paire. Il faut qu'on puisse contacter la paire pour nous. Parce que nous, ce qui s'est passé dans le réalisme, nous avons un déficit de 1,5 milliards. En 2021, il y a un excellent excédent. Ce qui s'est passé, c'est que nous devons le connaître. L'année 2022 et 2023, c'est très dur. Parce qu'il n'y a pas d'argent dans la vie. Et puis, ce qui s'est passé, est que nous ne pouvons pas le savoir. Il y a un truc comme le pétrole. Ce qui te convient. Mais ce qui est un petit peu... Il y a un peu de nombreuses questions. Il y a unкт en milieu du mois. Il y a un moment donné. Elle a des milliards de millions de milliards de milliards. C'est ce qu'on a fait dans le Sénégal, ce qu'on a fait dans le pays où il a été émérée, c'est ce qu'on a fait dans le pays. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a fait dans le pays. Le balance des paiements, c'est qu'il y a un point de vue à partir de 2024. Le pétrole et le gaz ont commencé à produire. Le Sénégal a fait partie de la paie de Timreeu et a fait partie de la paie. Il a fait partie de la paie de la paie de Timreeu. Il a fait partie de la paie de Timreeu, et c'est une paie de paie de la paie de Timreeu. Il a été émérée par le pays de Timreeu, qui est le plus important pour la paie de Timreeu. Il a fait partie de la paie de Timreeu et qui était la paie de Timreeu. Le balance courante a fait un déficit. C'est ce que j'ai dit pour les pétroliers. Il a fait partie du pétrole de la paie de Timreeu avec l'eau et le pétrole. Le balance courante a fait partie de 20% des pays, et il a eu un déficit qui a été éliminé. Car à partir de 2024, il a été éliminé 5%. Et c'est ce qui nous a fait, c'est cela qui nous a fait. C'est un sénégalais. Si nous devons le faire, nous devons le faire. 1 500 000 tonnes presque. 1 500 000 tonnes. Donc, si nous voulons la balance de paiement, nous devons continuer à le faire. Il faut que les sénégalais prennent bien. Les valeurs du fleuve, nous devons nous laisser. 1 500 000 tonnes. On l'a importé. C'est un blé, un sucre, un méo. C'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle. Les opérateurs, les Sénégalais. Nous devons favoriser le consommer local. Si nous devons le faire, nous devons faire la facture que l'Union de Bitimreou. En 2022, 1 500 000 milliards qui nous devons dépenser pour les sénégalais. Nous devons dépenser pour les sénégalais. Nous devons le faire. pour les sénégalais. Nous devons dépenser pour les sénégalais. Les sénégalais pour les sénégalais. La balance courante est déficitaire. globalement. Cela a été atténué. Nous devons dépenser les investissements qui sont en place de 1 700 milliards. Cela a été atténué beaucoup de capacités pour les acheter à l'étranger. pour les sénégalais. Nous devons dépenser les investissements dans le secteur pétrolier pour permettre aux sénégalais les infrastructures nécessaires pour exploiter le pétrole. Cela nous permettra pour 2024 de gagner des points de croissance presque à 2 chiffres permettant au sénégal de consolider la croissance qui est passée. Nous devons continuer la politique et le gouvernement de continuer. Le plan d'action est prioritaire numéro 3. Le Sénégal a pris l'industrie et a pris la priorité. L'industrie n'a pas pris la priorité. Nous devons importer une grande partie de la production sur place. Cela a été consolidé la diversification qui est entamée depuis quelques années. Notamment en faisant une transformation du produit qui est produite dans le pays mais également nous devons consolider l'agriculture qui nourrit le peuple sénégalais. Pour cela, l'aménagement de l'événement a été construit depuis quelques années. Nous devons combler des gaps dans l'importation de l'importation de l'Ithièpe par exemple. Nous devons continuer pour que véritablement sur l'importation des produits alimentaires nous devons atténuer. La politique nous devons continuer également dans l'industrie parce que l'industrie manufacturier est de développer et de consolider l'emploi. Nous devons le gouvernement pour pouvoir atténuer cela. Nous devons soutenir également le secteur privé parce que l'entrepreneur privé est la clé du développement et donc le soutien au secteur privé nous devons continuer avec la stratégie de développement national du secteur privé pour nous continuer à consolider également et c'est une contribution du croissance économique du Sénégal. du Sénégal